Merci Madame la Présidente, chers collègues, alors que les transports publics jouent un rôle déterminant pour les mobilités urbaines et extra-urbaines de nos citoyens dans leur quotidien, alors que les transports en commun sont une des solutions pour réduire les émissions de CO2 et préserver la planète, l'augmentation des coûts de l'énergie nous contraint à des évolutions tarifaires. La hausse d'environ 5% des tarifs à partir de l'été n'est évidemment pas satisfaisante pour les usagers qui voient leur pouvoir d'achat impacté par l'inflation générale, surtout celle des produits de première nécessité comme l'alimentation ou le carburant, chiffrés à 16% en un an. Toutefois, c'est avec responsabilité que nous faisons le choix d'ajustements mesurés, inférieurs à l'augmentation de l'indice des prix, pour poursuivre le développement et la modernisation de notre réseau, pour assurer notre capacité à financer le fonctionnement du service et nos investissements en mobilité pour les 24 communes, qui, je le rappelle, s'élèvent à 217 millions d'euros pour 2023. C'est pourquoi les élus communistes voteront cette délibération. Mais tout de même, nous avons déjà eu l'occasion de poser la question plusieurs fois. Mais que fait le gouvernement pour garantir un véritable bouclier énergétique aux collectivités comme la nôtre, qui développent des réseaux de transport en commun et qui subissent de plein fouet l'explosion des prix ? Une explosion des prix avant tout organisée par la libéralisation des marchés et les fournisseurs boursicoteurs sur le dos des usagers et des collectivités. Certes, un dispositif existe pour compenser les coûts du mégawatt-heure quand les collectivités le paient plus de 180 euros. Mais rendez-vous compte du décalage qu'il y a entre le coût du mégawatt-heure produit par EDF à environ 50 euros et celui qui nous est facturé. Et puis, qu'en est-il pour nos factures de gaz naturelles, puisqu'une partie de nos matériels roulants fonctionnent au gaz, et qu'aucune aide n'est prévue pour amortir la flambée des prix dans ce secteur, dont la cause n'est pas que la guerre en Ukraine, mais bel et bien également la course au profit ? Il y a donc urgence à remettre en cause le marché européen de l'énergie, comme en Espagne ou au Portugal, pour faire en sorte que l'énergie soit considérée comme un bien commun. Et puis, pour les communistes, des solutions fiscales existent pour diminuer le prix des transports en commun pour les usagers, par exemple baisser la TVA à 5,5 pour les tickets et abonnements, ou bien encore relever le seuil du versement transport pour augmenter les recettes de fonctionnement du budget ACNEX transport et ainsi contenir l'évolution des tarifs. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.